Je suis très heureuse d'être ici et d'avoir la possibilité de parler de quelque chose qui a fait l'Institut d'éthique appliquée, parce que l'idée de l'éthique appliquée c'est une idée très chère, très importante pour moi. Je crois en cette idée et pourtant je suis très heureuse d'être ici. Pourtant, le portugais c'est exactement le contraire d'un français, c'est... Alors, bon, je vais parler sur la narration judiciaire, sur l'éthique du quotidien dans la narration judiciaire. Et les questions que je pose sont celles-là, on va développer les thèmes autour d'elles. Norberto Bobbio, c'est un penseur italien, a écrit un article que j'aime beaucoup. Ce n'est pas une chose très importante dans son oeuvre, ce n'est pas une chose fondamentale, mais c'est un petit article sur une vertu, c'est la vertu de la sérénité. Et dans cet article, il a demandé de choisir entre toutes les vertus, il pouvait choisir la vertu de la justice, de l'amitié, de la... quelques vertus. Et il a choisi celle, d'après lui, c'était une vertu d'accessoire, pas importante, mais très importante en ce qui concerne les relations humaines, les relations entre les gens. Et dans cet article, j'ai essayé de faire une traduction ici, mais risqué de le faire en français. Il parle sur la moralité, sur la pratique de l'éthique, et il dit quelque chose comme ça. Dans la société du bien-être, les moralistes, ce qui le concerne avec l'éthique, ce qui s'occupe de l'éthique, sont d'habitude un détruire plaisir. Un homme qui ne sait pas entrer dans le jeu, finalement, qui ne sait pas vivre. Le moraliste, qui est devenu le synonyme de gagnère, d'éducateur méprisé, un type, un peu ridicule, qui prêche au désert. Je ne crois pas en ça, et lui non plus. Et lui non plus. Ce que je vais parler, c'est exactement... Ce que lui parle, ce que je vais parler, c'est exactement le contraire. Mais parler d'éthique dans notre société, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'à cause de cela, il parle. Il prêche au désert, qui incrimine les habitudes, que s'il est ennuyeux, il est aussi heureusement inoffensif. Pour faire silence, l'individu qui proteste, qui est toujours capable de poser l'indignation, lui dire qu'il est moraliste, c'est assez, il sera perdu. Vous êtes un moraliste. Dans les années dernières, nous avions mis l'occasion de vérifier que ce qui veut critiquer la corruption générale, l'about du pouvoir économique ou du pouvoir politique, doit obligatoirement pousser à décrit. Je ne dis pas ceci pour le moralisme. Autrement dit, il ne veut pas avoir rien, il ne veut avoir rien que ce soit avec ces gens d'habitude très peu estimés. Et après, il parle sur une virtu, il dit, qui peut-être on peut parler de virtu encore comme autrefois. Si on ne veut pas l'appeler de virtu, on peut l'appeler de principe ou quelque chose comme ça. Et il parle de cette virtu mineure, qui est la virtu de la sérénité. Très importante quand nous parlons de la relation, et très importante quand nous parlons de ce que les juges font, de l'activité des juges. Pas seulement quand il écrit une décision, mais cette étape finale d'écrit une décision, c'est une petite partie du travail total du juge. qui a beaucoup de rapports avec les gens, les avocats, les partis, les témoins, les gens qui travaillent avec lui, les gens qui sont dans le monde, et à qui il doit aussi penser dans sa décision et aussi dans sa façon d'être. Peut-être que c'est plus facile de commencer à parler, et je parle aux gens qui sèlent sur l'éthique. On nous souvient d'Aristote, en sa éthique à Nicomènes, où il a un chapitre sur la justice, et il dit que la meilleure justice, c'est celle de la équité. Et c'est très intéressant que l'équité, qui est une synthèse de tout ce que les juges font, parce que l'équité implique la relation entre une norme juridique, ou une norme, qui est plus générale et abstraite, et les faits concrets, c'est très intéressant que cette justice, qui est la meilleure, ait dans un livre, ou dans les résultats des études, où il parle de l'éthique. Alors, pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose d'automatique de faire cette liaison entre les normes générales et les cas spécifiques. Si on parle des cas en l'ordre, naturellement, la logique est un peu différente, parce qu'on compare des cas au même niveau, mais toujours, il faut les comparer. Et dans cette comparation, on a toujours la nécessité de cet équilibre qui est là avec l'équité, ou qui vient de l'équité. Alors, l'idée de... Aristote fait une comparaison très intéressante, une métaphore très intéressante, que j'aime beaucoup, avec une règle. Et en français, ça, c'est parfait, parce que règle, règle, on peut utiliser les mots avec les sens, les sens exacts, d'une règle qui... elle se bouge un peu, elle est malléable, elle peut se mouver, parce que la réalité n'est pas comme ça. elle n'est pas tout prête pour qu'on puisse faire de la mensuration, parfait. Pour adapter les générales à les particuliers, il faut faire un mouvement comme ça, qui n'est pas facile à faire, parce que ça dépend d'une série de facteurs, d'une série de choses qu'on doit considérer. Et tout cela, ce n'est pas une question de dire quelle est la relation entre l'éthique et les droits. Naturellement, il y en a, il a un influence de la mesure éthique d'une communauté, d'une jeune, avec les droits de certains temps, il a... cette influence est toujours là. C'est beaucoup plus, on peut parler beaucoup plus en ce qui concerne l'éthique en matière de droits, quand on pense au processus, pas au procès simplement, mais au processus, la dynamique du droit dans sa réalisation au cas concret. Et alors, je parle du travail du juge. Naturellement, il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de philosophes qui parlent de ce thème-là, vous savez, mieux que moi, mais chacun de nous fait un choix de penser qui nous fait entendre et comprendre ce qui nous donne les problèmes qu'on doit résoudre avec la pensée et aussi avec l'action. Et j'aime beaucoup Lévinas parce que si la responsabilité éthique dont il parle, c'est très difficile parce qu'elle ne dépend pas d'autrui, il faut qu'on est consciente de sa responsabilité pour l'autre, même si l'autre ne le sait pas, il faut qu'on nous voit toujours dans ses rapports avec l'autre et les conséquences qu'il y a là-dedans de cette situation très complexe. C'est très intéressant de travailler avec lui, avec son oeuvre, cette idée de la visage et cette idée de visage. J'aime travailler, je suis en train d'essayer de faire des choses au lieu de l'oralité dans les droits. Parce que je suis juge de travail, j'étais juge de travail pendant 23 années, entre 13 ans, maintenant, il y a un an seulement que je suis juge dans la cour d'appel et pendant tous ces ans que je suis juge de travail, les juges de travail doivent faire beaucoup d'audience et on fait plus que 15 audiences par jour de lundi à vendredi. Et je crois qu'on peut parler très sérieusement de l'importance du visage. C'est qui ? Pourquoi ? Parce qu'on est là et on voit. Et le visage, la façon dont chaque personne parle, l'importance des IE, l'importance de la connaissance de la situation, de regarder les travailleurs, l'employé, l'employeur, l'employeur qui n'est pas toujours de la grande entreprise, parfois, il est le propriétaire d'une entreprise très, très, très petite à la favela et il est là comme les représentants d'une grande entreprise globale. Et il faut les regarder, il faut savoir, il faut parler pas seulement avec la voix, mais avec tous les corps pour qu'on puisse vraiment nous communiquer, pour qu'on puisse vraiment communiquer la difficulté. et la conscience de l'importance de la visage comme un peu, c'est naturellement un peu metaforique, mais parce que tous les sens sont là. Et j'aime beaucoup ce qu'il parle dans Saint-Novo entière sur cette importance d'une éthique qui considère tout cela, qui considère l'absolu en termes de l'éthique, la relation entre tout, qui considère les masques, qui considère aussi les visages. Les juifs ont toujours une masque de l'éthique, il est tacis là, un peu loin de partir, un peu loin de les avocer, mais c'est mais que c'est quelque chose, et pour que elle soit bien, il faut qu'il est là et qu'il est regarde. Alors, il est inéthique, là, il parle du jour de la charité aussi, c'est une charité d'uncestance, d'uncestance éthique, dans ce sens de la responsabilité d'autrui qui est toujours là, même si l'autre ne le sache pas. C'est difficile à dire, c'est une justice difficile, c'est un amour difficile, mais il faut qu'on en parle sur ce thème-là parce que c'est difficile de travailler, et il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et la question c'est, est-ce qu'il y a une réserve, est-ce qu'il y a une confidentialité, est-ce qu'il y a des choses que serait bien que les gens ne sachent pas quand on parle de l'éthique et des juges, ou est-ce que nous devons parler sur cela si nous voulons faire un droit mieux, une justice meilleure, qu'est-ce que c'est la réponse ? Alors, ce sont les questions qui, qu'est-ce que c'est le bien humain, pourquoi servent-elles les virtudes ? Les virtudes sont inopérationnelles, ça c'est Aristote, il n'a pas, la virtude n'est pas potentielle, elle est toujours un acte, elle est toujours appliquée, comme vous le savez bien, peuvent-elles être abstraites, comment opère-t-elles dans la société contemporaine ? Alors, on a toujours ces questions à faire et en ce qui concerne un juge, qu'est-ce que c'est devenir un juge ? Serait-il seulement ce dit juge ? Je suis juge, je suis très importante, je suis très comme ça, j'ai pu aller, voilà, la juive, ce sera seulement ça ou faire 17 audiences tous les jours pendant 20 ans, faire marcher plus que 100 procès par jour avec des décisions intermédiaires, j'ai une douleur ici parce que je devais prendre des procès, les regarder comme ça, voir la petite décision que les gens qui travaillent avec moi avaient préparé, la signer et faire comme ça. Alors, c'est comme les films, oui, c'est comme Charles Chaplin, c'est la même chose, vous savez de qui je parle, c'est la même chose. Et par jour, on doit voir plus que 100 procès, naturellement, j'avais un bon bureau, les gens qui travaillent avec moi, ils préparaient des choses très bien, alors j'avais beaucoup de confidence en ce qu'ils font et toujours, ils séparaient les procès plus difficiles que je dois analyser plus profondément. mais il avait ce mouvement-là, c'est comme celui de Charles Chaplin et ça se passe avec les justes. Maintenant, qui c'est ça? Pour comprendre ce qui se passe là, quand les justes sont fatigués et sa façon d'être avec les parties dans l'audience n'est pas celle qu'on espère, qui savent qu'il a ce travail-là pour faire toutes les autres choses, prononcer plus que 30 sentences par semaine, lire des feuilles, des papiers, des écrans et savoir lire, lire des papiers, savoir lire des écrans parce qu'au Brésil, maintenant, il y a, on est en train d'échanger les mois du procès au papier pour les processus numériques. Les procès sont tous là dans l'Internet. Il n'y a pas de papiers. C'est pas une... On ne fait pas de la copie. Il est tout là. Il commence à l'Internet. Il termine dans l'Internet. Et ça, c'est un changement très important. Il faut apprendre à lire les procès et c'est différent de lire les procès. Qu'est-ce que c'est devenir un juge ? C'est d'être indépendant. Qu'est-ce que c'est l'indépendant ? C'est une virtu pour les juges. C'est une virtu éthique. C'est une virtu éthique qui doit... qui doit être vive tous les jours, chaque jour. C'est pas une chose... C'est une... C'est une virtu appliquée. Et ça ne termine jamais parce qu'il faut qu'on est là tous les jours. Et soit... Être indépendant ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on a des responsabilités pour tous les mouvements qu'on fait. Les mouvements dans l'audience, les mouvements quand on va dans un restaurant, les mouvements publics et privés, les mouvements quand on décide, on est responsable pour tout cela. On doit savoir qu'on est... qu'on est vus partout. Pas seulement par les gens qui sont là dans la salle de l'audience, mais partout, tout le temps. Alors, l'indépendance, c'est beaucoup... beaucoup plus. Parce que... C'est pas la liberté de décider comme je veux, mais c'est une responsabilité pour mes actions, pour mes actions tous les jours. Chercher les miens et dire toujours pourquoi. Et parfois, c'est difficile de dire pourquoi. Parce que vous n'avez pas... Dans le processus d'interprétation, il faut dire pourquoi complètement. Mais parfois, c'est difficile parce que les raisons sont un peu intuitives. Mais il faut qu'on dise le pourquoi. Il faut qu'on trouve une logique dans cette raison intuitive pour donner les raisons précises par lesquelles on a décidé d'une certaine façon ou d'autre. Pas seulement par écrit. si je dis non, je n'entendrai pas les témoignes Maria, par exemple, il faut que je sois sûre que je puisse avoir cette décision, que je puisse décider comme ça. et il faut dire pourquoi. Parce que les gens qui sont là doivent savoir, les partis doivent savoir, tout le monde doit savoir la raison exactement. C'est de participer des actes importants par la concrétisation des droits. Oui, bien sûr. Et voilà. J'aime beaucoup cette photo-là. Et cette photo, c'est très intéressant parce que je l'ai tirée quand j'ai vu dans l'Internet une photo avec diverses situations des gens qui travaillent avec le public et les procès. Vous voyez, il y a un procès comme ça et autre comme ça, un comme ça, un comme ça. Et chaque, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça, c'est quand je travaillais dans une, on appelle en portugais un mutiron. Donc, je récite cinq, cinq, cinq procès pour décider. Je n'étais pas juge d'appel mais pour décider en substituant les juges d'appel parce qu'il avait beaucoup de travail. Et j'étais pendant toute la journée avec mon ordinateur en petit T et en faisant ce travail-là. Alors, les dictes juges, les comportements, la façon dont le juge travaille n'est pas connue. Et c'est très important qu'on discute qu'est-ce que, si ça, c'est correct, qu'est-ce que de plus on peut parler, on peut raconter pour qui ce travail serait plus connu, serait bien connu. et quelle est la limite entre la connaissance et la... J'ai un ami qui dit que si on connaît tout, si on connaît tout cela, peut-être qu'on ne va pas respecter les juges. Mais je pense que les juges ne sont pas respectés parce que cette activité n'est pas bien connue. Il a toujours beaucoup à faire. Alors, j'ai fait en France un cours de formation de formateur pour la formation du juge à l'École nationale de la magistrature. Et à chaque jour, pendant la matin, l'après-midi, on a eu des classes sur le thème de formation du juge. Et un des thèmes naturellement étaient l'éthique. Et ils ont un cadre de matière très bien préparé. Très bien préparé. Et la dame, la professeure, très bien, très... Elle est allée nous raconter comment il faisait ça et ça et ça. Et j'ai posé une question. Alors, les juges français peuvent choisir quelle matière il veut suivre et il veut prendre dans l'École nationale de la magistrature. Il peut choisir les droits de famille, les droits tributaires, les droits de travail, etc. et les points spécifiques dans chacun de ces domaines-là. Et là aussi de l'éthique. Alors, je demandais, est-ce que les juges qui ont des problèmes éthiques, il fait de la choix pour discuter l'éthique et la professeure a fait comme ça. Non, mais je suis sûre qu'il ne fait pas. Les juges qui ont des problèmes éthiques, ils ne font pas le choix pour discuter l'éthique. Et ça, c'est un problème de la formation parce que il a, dans la formation des juges, ces cours, il y en a au Brésil, il y en a ici, je sais, il y en a en France, en Portugal. Et il a la formation initiale pour les jeunes juges, ils sont jeunes, normalement, ils sont vraiment jeunes au Brésil et en France, je sais certainement, pour les jeunes juges qui sont là. Et il y a aussi la formation continuée. Dans la formation initiale, il a des cours sur l'éthique, mais ça, c'est très normalement très théorique. Il parle de l'éthique en sens général et dans la formation continuée aussi. Et j'ai entendu un professeur qui est aussi de l'école de la magistrature française, il est allé à Bel-Horizonte, où je vive, et il a fait une conférence et il a dit qu'en ce qui concerne l'éthique dans la formation du juge, il s'appelle Denis Salas. c'est très bien, il a beaucoup écrit avec Garapon, il écrit beaucoup avec Garapon. En ce qui concerne la formation éthique du juge, ce qu'on doit faire, c'est donner toujours des exemples, c'est faire toujours de la narration de ce qui s'est passé. parce que si on ne parle pas de problèmes, on ne parle pas de situations très problématiques qui se passent avec les juges, on sait qu'il concerne l'éthique du juge, l'éthique du juge dans ces milliers complexes dont je vais parler, dans la salle d'audience, hors du tribunal, avec ses amis, avec ses parents, avec les avocats, dans la salle d'audience, hors de la salle d'audience, il a beaucoup de rapports, beaucoup de relations et on doit parler sur ces choses-là, parler profondément en donnant des exemples, en racontant des histoires. Parce que si on ne fait pas comme ça, si on est toujours dans les niveaux très abstraits, en parlant de l'éthique, de l'importance de l'éthique, ça ne marchera pas. Et j'ai eu une expérience pareille, très intéressante pour moi. Je suis invitée pour donner un cours dans l'école de la magistrature d'un tribunal à Rondonnie. Rondonnie, c'est un état dans l'Amazonie, c'est loin de où j'habite. Je ne connaissais pas et là, la rivière noire, le rio negro, qui c'est la déliation avec l'Amazonie, très, très beau, beaucoup d'eau, la jungle, la forêt, tout est là, l'Amazonie vive. Et ce qui se passe, c'est que les juges qui font des tests pour être juges à Rondonnie, normalement, ils ne sont pas naîtres à Rondonnie. Ils viennent du Brésil entier et ils sont là pour être juges dans une réalité qui est totalement différente de celle qu'ils ont vécu pendant sa vie. Et je suis allée là et j'ai préparé mon cours d'éthique, qu'est-ce que je voudrais parler, et j'ai pensé à quelque chose comme ça. Je pense, là, même que je demandais, les cours n'étaient pas obligatoires, alors il y avait 12 ou 13 ou 14 juges qui ont choisi de faire ces cours-là. Et j'ai pensé la même chose que j'ai demandé à la dame à l'École nationale de magistratitude française. Je pense que les gens qui sont là ne sont là pas pour apprendre sur l'éthique. Je pense que je vais rencontrer quelque chose d'autre. Et ça a été la vérité. Je suis arrivée et les juges, ils étaient très intelligents, très bien préparés. Et vous savez ce qu'ils veulent ? Ils veulent parler. Ils veulent parler des expériences, de l'expérience personnelle du juge et de l'expérience qu'ils ont eue avec des situations où l'éthique n'a pas été très bien respectée, des problèmes de comportement, des problèmes d'action d'autres juges, des juges qui travaillaient là, des gens, des avocats, des partis, tous les gens avec qui ils se relationnaient. Et ça a été très intéressant par moi parce qu'il a prouvé, il a été la preuve de ce que je pensais. Premièrement que la discussion éthique, elle est très difficile d'avoir avec les gens qui ont des problèmes dans ce domaine-là et aussi qu'elle est très facile d'avoir quand on donne des exemples, quand on raconte, quand on fait des narrations, quand on parle librement sur les situations qu'on a vécues. et c'est un souvenir que j'ai mis là très important pour moi en ce qui concerne une épistémologie, je pourrais dire, de l'expérience d'être juge et une épistémologie du droit proprement en ce qui concerne l'expérience d'être juge et l'expérience d'être professeur et de faire un peu de recherche en ces liaisons entre l'expérience de juger, l'expérience d'être juge et ce qu'on pense sur elle dans le domaine des droits, de la théorie du droit, de la philosophie du droit où les questions autour de l'éthique sont toujours très discutées. Et dans cette épistémologie et la nécessité d'en parler vient aussi de la... Je suis sûre que moi et tous ceux qui travaillent avec les droits, spécialement dans un tribunal, peuvent témoigner quelque chose sur l'expérience vive des droits. Et il faut qu'on l'apporte face. Il y a un réaliste américain que j'aime beaucoup qui dit des choses qu'on n'aime pas mais il dit parce qu'il a été aussi juge et quand il dit les choses qu'on n'aime pas d'écouter, d'entendre, c'est parce qu'il les a vécues, vraiment vécues, que c'est Jerome Frank et il dit que les juges sont toujours des témoins. Ils sont des témoins, des témoins, des témoins et ils vivent quelque chose avec... quand ils écoutent une témoine, par exemple, ce n'est pas seulement l'acte de l'entendre, c'est une question complexe de connaître en vérité, de travailler avec des avocats qui parfois ne vont pas que cette réalité était connaître comme on doit faire pour savoir ce qu'on devait décider pour faire de la justice. Ils vivent cette expérience-là et ils n'ont pas un lien où ils peuvent les raconter. Et la théorie du droit, parfois, ne s'intéresse pas beaucoup à ce thème-là et parfois, comme on sait, ce sont les juges qui ne veulent pas en parler. Ils pensent peut-être qu'ils auront moins de pouvoir s'ils parlent de cette difficulté qui sont, d'une façon ou d'une autre, les difficultés éthiques. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas vous raconter les petites choses dans l'histoire de notre tribunal. Chaque cas, chaque situation, beaucoup de situations spécifiques qu'on se demande. Alors, si on pouvait parler de cela plus librement, si on pouvait l'exposer, peut-être qu'on aura une solution ou une réponse miée de la société, des avocats, parce qu'ils ne pouvaient connaître plus ce que c'est l'activité. Mais c'est toujours un peu difficile parce que ça représente un changement au point de vue qu'il y a une confidentialité, il y a une réserve autour du travail des juges. Alors, mais comme je suis dans les deux places, je vous avais dit j'ai un programme de radio, j'utilise la musique pour illustrer des situations et une des choses que j'aime plus de faire, c'est de parler de l'activité des juges très clairement, très simplement, et de, après, je fais une chanson, une musique, peut-être classique, peut-être populaire, peut-être seulement les instruments joués, ça n'importe, pour parler de ce théma. Naturellement, je n'espère pas que ça serait une solution pour ce problème, mais je me sens très bien de pouvoir le faire au domaine de la faculté de droit de l'université où je travaille. Pour moi, ces questions, les discuter, donner des exemples, comme Denis Salah a dit, très doucement, avec sérénité, ça, c'est une chose que je trouve très importante pour donner des témoins, pour donner des exemples, pour expliquer, pour en parler, pour faire de la narration. Alors, nous sommes tous, les juges survivent une expérience, il y a un rôle que la mémoire doit jouer, le rôle de réussir sur la mémoire ou sur la survivance des juges, ça, c'est Primo Levi qui parle, c'est Primo Levi, nous ne sommes pas dans des situations limites, mais il faut qu'on témoigne de ce qu'on a vécu, il y a le passé, le présent et le futur, et il a tous ensemble toute cette expérience d'une activité où nous sommes toujours avec l'autre et dans laquelle on a la responsabilité pour tout ce qu'on fasse. Alors, le juge est un sujet situé en recevant des influences de divers facteurs de la vie, il est juge, il est citoyen, il est humain dans une société de masse. Alors, la peur que les juges ont, je crois, de cette narration, c'est de devenir la première page d'un journal et ne peut pas donner de réponse. Parler des difficultés, parler des situations qui ne sont pas, qui sont difficiles, parler des difficultés de rapport avec les avocats, les partis, les témoins, parler des vérités, des désirs de découvrir la vérité et la difficulté qu'il y a dans ce process. Alors, chaque juge est seulement un nom, il est lui-même seul, la solitude c'est une caractériste de l'activité du juge, on est toujours seul. mais il faut qu'on travaille un peu plus sur la description de ce qu'on vive. Si on ne peut pas les faire, si les gens ne veulent pas les faire ouvertement dans les livres, dans les articles, dans la radio, comme ça, il faut qu'on travaille dans les écoles judiciaires au processus des formations initiales et des formations continuées, mais toujours avec la considération de l'importance de la mémoire, de ce qu'on a vécu, de l'expérience qu'on a eue, de la vérité, de la situation problématique. Alors, les droits, les interpré, il est correct que les lois restent des cadeaux, par exemple, naturellement pas, mais il faut parler de ces sujets-là clairement. ouvertement. Un exemple simple. La question épistémologique de la connaissance en général et de la connaissance des droits spécialement. Je suis en train de finir. alors, il y a toujours des limites pour la façon dont on a, pour nos actions, pour les choses qu'on parle, pas si on fait, mais aussi la parole. l'idée c'est quels sont les intérêts qui sont toujours là et qui ont d'influence dans les jugements. comment on contrôle, on peut contrôler les intérêts, ces intérêts, comment on peut les révéler. Dans quelle mesure un juge peut parler, par exemple, avec un avocat? Quelle est la proximité? Quand ils téléphonent pour en parler, pour discuter un processus, je n'accepte pas, je les reçois toujours dans mon cabinet, les portes sont ouvertes, tous les gens peuvent écouter, peuvent entendre ce que je parle. Mais ça, c'est une question qui est toujours là. J'ai vu des juges qui ont reçu des avocats portes fermées, avec amitié. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de ces sujets-là? Comment est-ce qu'on doit les révéler, écrire? Quelle narration on doit faire de ces choses-là? Je pense que, parce que le juge est un sujet, il peut devenir un personnage, il peut devenir partie d'une théorie, il peut devenir la nouvelle au média. Et on peut considérer toutes ces situations, mais il faut qu'on raconte des situations, il faut qu'on parle avec des détails, surtout que c'est la vie d'un jour. Je pense, on sait, je l'ai fait. Alors, pourquoi? parce que le droit n'est pas fait en ce qui concerne l'éthique, le comportement des advocats, des partis, des témoins, des gens qui travaillent au tribunal, des juges, ne fait pas comme une histoire abstracte. Il est fait à partir de l'histoire de chaque processus. c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une vie quotidienne qui est toujours là. Il a chaque jour, ça ne finit jamais. Il a chaque jour dans la salle d'audience, chaque jour dans chaque processus. Il a l'histoire des institutions qu'il faut comprendre. C'est très intéressant, ça, parce qu'au Brésil, chaque tribunal, il y en a dans toutes les provinces, chaque, il applique un, parce que, il applique un, parce que le tribunal du travail, par exemple, se séparait de la justice qui juge les droits de famille, les droits pénales. C'est un tribunal spécifique. Le tribunal du travail a une histoire spécifique, aussi en ce qui concerne les questions éthiques. Le tribunal, chaque tribunal a une histoire à raconter. Et pour qu'on peut construire un droit meilleur, il faudrait qu'on le sache. Il faudrait qu'on en parle. Parce que, quand on parle simplement de la loi, de la constitution, c'est très facile, parce qu'on ne pense pas au processus d'application de ses règles générales et abstraites, aucun. Il a une histoire de chaque juge dans ces institutions où il travaille. Maintenant, qui peut raconter cette histoire? Je crois que la théorie du droit, il faut essayer de les connaître et d'en parler. et de parler de ces problématiques qui sont là. Parler très ouvertement, parler très clairement, parler en racontant des histoires, avec sérénité. Toujours, comme Bob l'a dit, parce que la justice, la sérénité, l'amitié, ce sont des virtues, des principes, je ne sais pas, qui ont toujours à voir avec l'autre, avec d'autrui. Et sont-ils la partie des droits qu'on présume que le droit est connu partout, mais on ne connaît bien la dynamique des droits. On ne sait pas, on ne travaille suffisamment dans le processus de cette dynamique. Et en ce qui concerne les juges et ses actions et la façon dont ils travaillent, cela n'est pas très, on ne parle pas avec des exemples comme il faudrait qu'on les parle. Il faut qu'on raconte, qui raconte comment les juges font de la justice. Et là, il y a une école de journalisme, des écrivains, des journalistes américains que j'aime beaucoup, ça c'est le dernier. C'est le new journalisme, le nouveau journalisme. Ils ont essayé de faire un journalisme un peu différent. Ils ne parlent pas directement les cas, les plicôniers. C'est une interview que Gaët Aliz a fait de Frank Sinatra sans lui parler, sans lui poser des questions. mais il a vu tout ce qui se passe autour de Frank Sinatra et il a fait un rapport en racontant la vie de Frank Sinatra. Naturellement, je ne dis pas que les juges sont comme Frank Sinatra, ce n'est pas ça. Mais la façon de raconter, la façon dont le journalisme utilise pour raconter des choses, pour connaître des choses et pour les raconter, ça me plaît beaucoup. et je pense que dans la théorie du droit, il faudrait qu'on pense un peu en ces façons plus littéraires peut-être, plus proches de la littérature, mais qu'il soit très sérieux en ce qui concerne la connaissance du fait, la connaissance de la réalité, l'épistémologie du droit, en tant que science ou en tant que domaine appliqué comme c'est de l'éthique. Qu'il prenait des exemples, il faisait une narrative très correcte, très profonde, très explicative, très sereine, avec des sérénités. Alors, c'est ça l'idée. il faut peut-être que dans notre activité de juge, on rende compte de ce qu'on fait avec plus de carité. C'est pas seulement au processus, mais je crois, je sais que pas tous les gens sont d'accord avec moi, qu'il faudrait que notre difficulté et la réalité et les choses qui se passent seront un peu plus connues parce qu'il a une responsabilité qui est à nous, mais la responsabilité n'est pas abstraite. Il a un commun, un nous, un quand, un pourquoi qu'on doit répondre. Il a une situation, une contingence qu'on vive et une contingence qui est très détaillée. et elle se passe dans les situations les plus simples, comme je dis, un cadeau que quelqu'un vous envoie, un invitation, je suis en train de venir ici et j'ai reçu une invitation des avocats pour aller à une fête pour célébrer les dizaines de son bureau. Je ne connais pas ces avocats-là, je ne me souviens, je pourrais y aller, fini, je pourrais y aller, mais ça ne me fait pas bien. Mais il pourra voir les juges qui iront là et qui seront vus. Alors, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas coincident, j'ai reçu des invitations, j'ai répondu, malheureusement, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai d'autres. mais ce sont des choses parfois très, très simples, très, très simples, très petites qui font une façon d'être à la salle d'audience, peut-être, de dire non et de dire oui, de la relation avec la témoine. Par exemple, pour finir, pour finir, il avait un avocat, le juge était très, très fatigué et il avait un avocat qui avait une, comment est-ce que, un poussière, comment est-ce qu'on parle, qui faisait beaucoup de bruit, un bracelet, qui faisait beaucoup de bruit. il était fatigué, il était là avec ça. Il a devenu un peu nerveux avec ces bruits-là. Ah, il a dit arrête-toi ! Et ça a devenu un problème. Comme je l'ai dit, ce sont des très petites choses parfois. Il y a aussi des confusions, il y a aussi des choses plus grandes. Il faut qu'on parle de tout. Il faut qu'on parle des petites braceletes qui feraient des bruits et de la façon de dire s'il vous plaît, je suis très fatiguée, ce bruit, vous savez, vous savez comme ça. Je ne sais pas comment. Mais il a des choses très, très petites et il a des choses très grandes. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle pour les juges, il faut qu'on en parle dans la théorie du droit, il faut qu'on parle avec une certaine mesure de publicité. Parce que la vie des juges parfois n'est pas très visible. Je pense que la nécessité de faire visible le visage des juges et qu'il a conscience de l'importance de sa visage dans ce sens de l'évidence, la nécessité de faire visible de l'éthique en tant qu'action. Parole et action. C'est un peu de Ronald. Parole et action. Parce qu'il y a toujours de la peur. Il y a de la peur d'une façon très variée. La peur de dire, la peur en relation à sa carrière, la peur n'être pas bien compris. il y a aussi la fatigue. Il y a aussi la fatigue. On est très fatigué pour vivre cette réalité, vivre cette éthique qui est une éthique du quotidien, qui est une éthique de tous les jours. Alors, je m'excuse, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas si je m'ai fait compris, je sais que, et j'espère que vous me posez beaucoup de questions et que je puisse les répondre satisfatoirement. Merci à vous d'être ici, je suis très contente, j'espère avoir parlé quelque chose d'utilité. Merci.